Aujourd'hui je t'explique toutes les transformations de Naruto, on va commencer avec sa forme de base, la personne qu'il est, avant de toutes les analyser et de finir sous sa transformation ultime, le mode Baryon. Naruto Uzumaki est un ninja du village caché de Konoha, il devient le Jinchuriki de Kyuubi le jour de sa naissance, ce qui lui a valu d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance. C'est cet aspect qui va faire de Naruto qui il deviendra, il va continuellement travailler dur pour obtenir la reconnaissance des villageois tout en poursuivant son rêve de devenir Okage. C'est un homme bruyant et aimant se faire remarquer, ça lui permet de se sentir exister tant il a été délaissé. Toutes ces années de solitude et de mépris provenant des villageois firent que Naruto avait soif de reconnaissance et d'amour. C'est véritablement toute cette mixture d'émotion et de soif de réussite qui va amener Naruto à continuellement se dépasser et débloquer des transformations toujours plus incroyables les unes que les autres. La première transformation qu'on observe dans le manga est la transformation à une queue. Lorsque Naruto entre dans cette transformation, son apparence subit quelques modifications. Il est enveloppé d'une couche de chakra rouge avec qu'on prime une queue, d'où le nom. Elle émane de son dos et représente Kyuubi. C'est une transformation sauvage à l'image de son démon à queue. Il hérite de griffes et de crocs, mais ce n'est pas tout. Cette forme lui confère une augmentation significative de sa force, de sa vitesse et même de sa résistance. Le chakra de Kyuubi est extrêmement puissant et Naruto grâce à cette transformation incroyable peut puiser directement dans celui-ci et l'utiliser. Pour débloquer cette forme, Naruto passe par une colère profonde et perd légèrement le contrôle. Il devient sauvage et conserve une certaine maîtrise de lui-même. Il n'est pas complètement submergé par la personnalité de Kurama. Naruto ne peut maintenir cette forme que pendant une période limitée car il consomme énormément de chakra. Pour les transformations suivantes, on va parler de la continuité. Toutes celles où il perd le contrôle. On va parler de toutes les formes à queue. Les deux seules choses qui différencient toutes les transformations à queue où il perd le contrôle sont la puissance et la forme. L'indicateur de la puissance se fait à travers le nombre. Plus le nombre de queues est élevé et plus Kyuubi prend le dessus, ce qui multiplie la puissance de Naruto. De la même manière, il ressemblera de plus en plus à Kurama à force de se rapprocher des fameuses 9 queues. Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui les différencie, parlons de ce qu'il est lit. La colère est un déclencheur essentiel de ces transformations. La rage de Naruto le pousse à libérer une partie du chakra de Kyuubi, ce qui le transforme partiellement en une version démoniaque. Plus sa rage est prononcée et plus le chakra de Kyuubi peut être libéré, évoluant la forme et obtenant de plus en plus de queues. Le chakra de Kyuubi enveloppe Naruto et il perd en grande partie le contrôle de lui-même comme dit précédemment. La transformation à queue décuple la force, la vitesse et la puissance de Naruto. Il est extrêmement fort mais aussi incontrôlable. Ses attaques sont dévastatrices et mettent en péril non seulement les autres mais aussi lui-même. Cette forme peut endommager gravement son corps et plus il reste dans cette forme longtemps, plus il risque de perdre son humanité et de se transformer en monstre. On passe au mode Hermite ou mode Senin. C'est une technique de combat avancée qui permet à Naruto d'acquérir un immense pouvoir grâce à une sagesse accrue. Pour débloquer ce mode, il faut maîtriser l'énergie naturelle qui existe partout dans le monde. Cette énergie naturelle est différente du chakra ordinaire utilisé par les ninjas. Naruto a dû suivre un entraînement intense. Cet entraînement consiste à absorber l'énergie naturelle tout en maintenant un équilibre subtil avec ton propre chakra. C'est très difficile et si tu t'obstines trop longtemps, tu finis par te transformer en pierre. Heureusement, Naruto avait pour mentor Fukasaku, un des deux grands crapauds Hermite qui l'empêchait d'aller trop loin et de finir en crapaud puis en pierre. Lorsque tu atteins le mode Hermite, tes yeux deviennent marqués de pupilles de type Senin et des marques distinctives apparaissent sur ton visage. Naruto par exemple a des marques autour de ses yeux. Les avantages du mode Senin se situent autour de la puissance. Forcément, il augmente ta force, ta vitesse et ton endurance de manière significative. Il te donne également la capacité de sentir et de réagir plus rapidement aux attaques ennemies. C'est grâce à l'énergie naturelle que tout ça est possible. Malgré tout, le mode Hermite est très difficile à maintenir car l'absorption excessive d'énergie naturelle peut entraîner une transformation en statue de pierre comme dit précédemment. Et ça demande une concentration à toute épreuve. De plus, Naruto a une réserve limitée d'énergie naturelle, ce qui signifie qu'il ne peut pas maintenir le mode indéfiniment. On enchaîne avec le mode Chakra à 9 queues. Pour accéder à cette forme, Naruto doit maîtriser le Chakra de Kyuubi. Cela nécessite une grande quantité de contrôle et de discipline. Car le Chakra de Kurama est très difficile à gérer et il ne se laisse pas faire. Heureusement, grâce à Killer Bee et l'esprit de sa maman, il finit par y arriver. Bien que toutes ses caractéristiques soient boostées et qu'il parvienne déjà à travers cette transformation à devenir l'année ninja les plus puissants du monde, il est limité par l'utilisation elle-même. Il peut puiser dans le Chakra de Kyuubi et l'utiliser, mais ce n'est qu'une partie de lui-même. La vraie puissance arrive lors de la fusion de leurs Chakras ne faisant enfin, pour la toute première fois du manga entier, plus qu'un. Kurama et Naruto finissent par se comprendre et on assiste à ma transformation préférée, le mode Kurama. Son apparence change de manière spectaculaire, il est enveloppé dans un manteau de Chakra orangé, semblable à des flammes. Cette forme confère à Naruto des capacités surhumaines, sa vitesse, sa force et son endurance sont décuplées. Il fait face à des monstres de puissance et montre à quel point l'harmonie entre lui et son bijou est dévastatrice. L'un des aspects les plus impressionnants de cette transformation est la transmission de son Chakra pour booster ses alliés et leur permettra eux aussi de se dépasser encore et encore. Naruto possède tellement de Chakras sous cette forme qu'il peut se permettre d'en transmettre. C'est une folie, et ça sans parler de la qualité de ce Chakra. Evidemment, la fusion avec Kurama permet aussi de débloquer une transformation où la forme est celle de Kyuubi, et autant te dire que la puissance délivrée est phénoménale. On parle de la matérialisation de ce démon à neuf queues, taille réelle, et fusionnons son Chakra avec un des hommes les plus puissants de la planète. Quand on voit les dégâts qu'il avait fait par le passé et la difficulté pour le sceller, on comprend très vite à quel point il est dévastateur. Sa force et sa vitesse sont très largement augmentées puisqu'il acquiert le corps de Kyuubi. Avec celui-ci, il peut donner des coups très puissants pouvant faire jeu égal avec trois bijoux en même temps. Il peut même lancer la bombe de celui-ci, celle de Kyuubi, qui est extrêmement fort puisqu'il est le plus puissant des bijoux. Pour un ordre d'idée, avec sa propre bombe, Naruto en dévia cinq, ce qui indique l'énorme puissance de Kyuubi. On passe au mode Hermite Rikudo. C'est une forme qui a au moins une ampleur considérable les capacités de l'utilisateur en utilisant le Senjutsu de Rikudo. C'est un état divin offert par Agoromo Otsutsuki à ceux qui ont une volonté de faire et celle de ne jamais abandonner. On parle ici d'une forme surpassant tout ce qu'on a pu voir auparavant en termes de puissance, et permettant même à Naruto de soigner ses alliés. D'ailleurs, par soin, on peut même parler de miracle, puisqu'il rend son oeil à Kagashi, alors que celui-ci avait perdu le sein depuis plusieurs dizaines d'années. En ce qui concerne cette transformation, la marque la plus conséquente du mode Céline Rikudo est l'œil de Naruto. Même dans le style et dans les yeux, c'est l'addition de toutes ces transformations passées, et Naruto conserve évidemment la capacité d'entrer en mode bijoux. C'est de loin la forme la plus poussée de Naruto dans Naruto Shippuden, et c'est véritablement une des formes les plus intéressantes. Bien qu'étant offert par un autre personnage, ça reste l'accomplissement de Naruto. La forme ultime de Naruto, le mode Baryon. Dans cette transformation, les cheveux de Naruto deviennent plus hérissés, se tenant debout avec des mèches de chaque côté de sa tête apparaissant comme des oreilles de renard. Ses marques de moustache deviennent épaisses, les pigments autour de ses yeux deviennent noirs et s'étirent vers ses oreilles de renard, et il prend les yeux rouges de Kurama. A l'arrière de sa cape apparaissent 4 queues de chakras orange et 5 autres à l'extrémité de celle-ci. Pour atteindre cette forme, il faut procéder à un processus spécial, similaire à la fusion nucléaire. Les chakras de Naruto et Kurama sont consommés comme matière première pour produire un nouveau type d'énergie. L'augmentation du chakra est suffisamment importante pour choquer à la fois Ishiki et Sasuke, un chakra monstrueux. Ce mode augmente considérablement les réflexes, la vitesse et la puissance de Naruto, à tel point qu'elle surpasse même les capacités d'Hishiki, lui permettant de prendre le dessus, d'esquiver et de barrer sans effort ses attaques. Par contre, aussi puissant que soit le mode Baryon, il est extrêmement dangereux s'il est utilisé trop longtemps ou de manière imprudente. Il s'épuisera progressivement au fur et à mesure de la force et de la durée de vie de l'utilisateur. En raison de ce risque extrême, Naruto doit tout calculer et gérer chaque attaque ou défense. Il ne doit pas faire de mouvements inutiles, et doit se concentrer uniquement sur la stabilité du mode Baryon. Plus encore, la surutilisation de cette forme fait courir un risque encore plus grand à la vie de Kurama, allant jusqu'à pouvoir le tuer. En atteignant le point de rupture, Kurama sera détruit, rivant Naruto de tout le chakra et de toutes les capacités de celui-ci. Tu peux à présent retrouver tout de suite ma vidéo sur la totalité des éléments de Naruto. Et si t'as aimé celle-ci, abonne-toi et met un pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci pour la force. Ciao, ciao.